salut glen alors petit tutoriel pour faire ce que tu m'as demandé alors première chose on va aller dans les articles donc là j'ai fait un tri sur la section francozone donc ça c'est les deux articles que tu as créé pour la section francozone toi ce que tu veux faire c'est déplacer réussite scolaire si je reprends ton email déplacer simplitier réussite scolaire entre les articles au sujet de l'école francozone et simplitier à l'école donc déjà on va changer simplement la section de l'article on va aller là dedans on va ouvrir l'article réussite scolaire puis on va simplement changer francozone à uncategorized ok simplement le mettre ici donc on lui donne plus de il est plus catégorisé on fait sauvegarder ensuite on va simplement aller créer un lien de menu qu'on va rajouter donc ici ok donc on va aller dans menu top menu ici et on va créer un nouveau lien de menu c'est parti alors on fait nouveau là on choisit article et on va dire que notre lien de menu doit pointer vers article layout ici on va aller sélectionner l'article vers lequel on veut pointer donc là c'est réussite scolaire on va appeler ça réussite scolaire donc tu pourras venir changer éventuellement le nom dans le menu et puis on va dire que le parent item ça va être simpliquer ok donc on fait sauvegarder et puis maintenant on voit que sous simpliquer on a le menu item réussite scolaire maintenant toi ce que tu veux c'est qu'il soit situé entre au sujet de l'école et s'impliquer à l'école donc il faut simplement qu'on le remonte d'accord donc on va le remonter un peu plus haut en appuyant sur la petite flèche donc là je l'ai remonté une fois deux fois j'attends que la page se rafraîchisse on le remonte encore on le remonte encore et on le remonte encore et là on voit que réussite scolaire maintenant se situe entre au sujet de l'école et s'impliquer à l'école là on rafraîchit la page pour voir les modifications et quand on va dans s'impliquer ici on voit que quand on clique sur réussite scolaire on accède à l'article que tu as créé et ici on voit bien que réussite scolaire s'affiche dans le menu gauche ok donc ensuite on voit par exemple que là tu n'as plus ton slider qui apparaît pourquoi tu n'as plus le slider ? parce que le module du slider n'est pas affecté au nouveau lien de menu qu'on a créé donc pour faire ça on va dans extension module manager on va cliquer sur flash header sans son puisque celui avec son on le veut uniquement sur la page d'accueil donc on va aller cliquer là dessus et on voit que là le module s'affiche pour tous les liens de menu suivants sauf pour accueil donc home et accueil ils ne s'affichent pas puisque là on veut un slider avec du son et là on va simplement aller sélectionner en plus en appuyant sur contrôle le nouveau lien de menu qu'on a créé hop on sélectionne on clique sur apply et là quand on va rafraîchir la page voilà on a le slider qui apparaît alors maintenant on veut créer un lien de menu sous francozone c'est ça que tu m'as demandé donc ce qu'on va faire tout simplement c'est on va retourner dans le menu top menu on va faire un nouveau lien de menu ici on va encore choisir le type de lien de menu qui va être un article puisqu'on veut pointer sur un article j'ai vu que tu avais un article qui s'appelle voir loin qui fait partie de la catégorie francozone donc on va aller sélectionner l'article ici et on va aller chercher donc là on peut faire un tri par section donc on fait un tri par section sur francozone on clique sur voir loin on va l'appeler voir loin le titre du menu et on veut qu'il apparaisse sous francozone donc l'élément parent on va sélectionner francozone tout simplement on fait apply on va sur notre page on rafraîchit la page et là quand on va sur francozone on voit qu'on a le menu voir loin qui s'affiche en dessous quand on clique là dessus on a donc l'article qui s'affiche voir loin avec sur la gauche le menu donc évidemment plus tu rajoutes de menu ici ils vont tous apparaître sous francozone à partir du moment où quand tu crées un lien de menu tu choisis bien francozone comme élément parent voilà voilà pour le petit tutoriel Joomla de ce matin ah on voit aussi qu'il n'y a pas de header ici donc il faut aller dans retourner dans module manager aller dans flash header sans son et bien aller choisir ici le nouveau lien de menu qu'on a créé voilà on va appliquer ici le lien de menu save et là on rafraîchit la page et voilà on a le header qui s'affiche voilà c'est tout simple n'hésite pas à m'appeler si tu as des questions d'ici à rafraîchit la page